Les résultats de ces élections régionales et départementales. Allons plus loin, continue, place à notre second débat autour du secteur aérien et de l'écologie. Avec une question, faut-il diminuer la place de l'avion dans nos modes de transport ? Le Sénat continue d'examiner en ce moment le projet de loi climat et débat aujourd'hui d'une mesure prévue par ce texte, la fermeture des lignes aériennes intérieures quand il existe une alternative en train en moins de 2h30. Avant d'en débattre avec mes invités, on va voir les explications sur cette mesure de Jérôme Rabier. C'est une mesure phare du projet de loi climat supprimer les liaisons aériennes quand une alternative en train inférieur à 2h30 existe. En prenant cette règle à la lettre, les liaisons Paris-Nand, Paris-Bordeaux et Paris-Lyon seraient interdites. Mais subtilité du texte, si la liaison sert majoritairement à prendre d'autres vols en correspondance, elle peut subsister. Seule la liaison Bordeaux-Orly serait donc concernée. Une subtilité qui a permis à la droite d'accepter la mesure. Ça ne concerne qu'une ligne qui est la ligne Bordeaux-Orly. Nous avons souhaité réaffirmer qu'il fallait garder le hub de Roissy, je dirais, pour les correspondances pour les Bordelais qui souhaitent se rendre dans d'autres capitales européennes ou mondiales. Et puis nous avons souhaité surtout réaffirmer l'attachement du Sénat aux lignes d'aménagement du territoire. La mesure n'aura donc pas un grand impact sur les émissions de CO2. Les écologistes voulaient, eux, supprimer toutes les liaisons remplaçables par des trajets de train inférieurs à 3h30, comme Paris-Marseille, et jugent l'article insuffisant malgré une prise de conscience. En fait, on fait un article de loi pour une ligne. Ça n'est pas sérieux, donc ça n'est que du symbole. Alors, le fait que le rapporteur n'ait pas supprimé le symbole, n'ait pas supprimé l'article, n'est pas totalement inintéressant. Ça dit bien quand même qu'il y a un coût environnemental, un coût écologique du fait de prendre l'avion. Donc, je note. Mais bon, 2h30, c'est un seul vol. La Convention citoyenne avait dans ses propositions demandé de supprimer toute liaison substituable par le train en moins de 4h. Une mesure excessive pour le gouvernement, pour les députés et a fortiori pour les sénateurs, qui ont donc choisi de s'en tenir à une seule ligne aérienne réellement supprimée. Et pour débattre de la fermeture de ces quelques lignes aériennes intérieures, j'accueille ce soir sur ce plateau Vincent Capocanelas. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis, ancien maire du Bourget, une ville d'aviation, et président du groupe d'études du Sénat sur l'aviation civile. J'accueille également Mathieu Cuip. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des affaires publiques du groupe ADP, qui gère notamment les aéroports de Paris. Et vous êtes délégué général de l'UCE, l'Union des centristes et écologistes, un mouvement de soutien, un mouvement proche d'Emmanuel Macron. J'accueille également sur ce plateau Ronan Dantek, sénateur écologiste de Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous serons à distance pour ce débat avec Charlène Fleury, porte-parole du mouvement citoyen Alternatiba, et en charge notamment des questions d'aviation. On va commencer sur cette mesure un peu phare de ce projet de loi climat, la fermeture de quelques lignes aériennes, ou peut-être d'une ligne aérienne, en fonction du texte du Sénat, Ronan Dantek. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe de cette mesure ? C'est remplacer l'avion par le train quand il y a une durée de transport quasiment équivalente ? Alors qu'il faille réduire effectivement la fréquentation de l'avion pour aller vers le train, ce transfert modal, il faut le faire. Parce qu'effectivement, le transport aérien émet beaucoup de gaz à effet de serre. Mais l'enjeu, ce n'est pas tellement de fermer une ligne ou deux. La question fondamentale, et on en a débattu tout de l'après-midi, c'est que le transport aérien soit au vrai coup. Donc taxation du kérosel, fin de la TVA réduite, tonnes CO2 réellement intégrées dans le prix. Et je crois que la question fondamentale aujourd'hui, c'est est-ce que le transport aérien paye le vrai coût de son impact carbone et de l'ensemble des coûts ? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un transport extrêmement subventionné avec beaucoup d'exonération fiscale. On va en parler de ce coût du carbone aérien. Vincent Capocanelas, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure de la fermeture de quelques lignes aériennes intérieures qui a été proposée par la Convention citoyenne pour le climat, qui est reprise avec des nuances par le gouvernement ? C'est une mesure utile selon vous ? Ce que nous savons, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, elle voulait deux choses. Elle voulait d'abord taxer l'aérien fortement, financièrement, à un moment où le transport aérien va très mal. On le voit avec le niveau d'activité qui est très faible. Et puis, elle voulait aussi qu'il y ait une mesure qui interdise toute lignée aérienne dès lors qu'on mettait moins de 4 heures en train. Donc, le gouvernement s'est arrêté sur 2h30, ce qui nous semblait un moindre mal dès lors qu'il y a une ligne qui est concernée, qui est Bordeaux. Et on sait qu'Air France a déjà abandonné la 17 de Bordeaux. Il reste Bordeaux au Charles de Gaulle. Mais sur Bordeaux-Orly, malheureusement, pour ceux qui habitent le secteur, cette ligne s'est arrêtée. Voilà. Donc, on a estimé que c'était le moindre mal et qu'il ne fallait pas réouvrir l'alternative. Il ne fallait pas arriver à ce que le débat revienne sur les 4 heures, qui était la pire des choses. Et nous avons réaffirmé, le rapporteur Philippe Tabarro l'a très bien dit tout à l'heure, sur votre antenne, nous avons réaffirmé que le transport aérien était utile au désenclavement des territoires et que c'était une des richesses de la France que d'avoir une industrie aéronautique inventive. On a été pionniers. On en a besoin pour se projeter sur le monde entier. C'est un de nos atouts compétitifs. Contrairement à ce qu'a dit mon collègue, moi, je vous soutiendrai très facilement que ce transport est extrêmement taxé. Il paye, y compris sa propre administration, ce qui n'a pas d'équivalent en France et en Europe. Et donc, il y a beaucoup d'autres taxes. On aura, à un moment donné, une bascule à faire sur des taxes carbone. Mais ce secteur est beaucoup plus taxé qu'ailleurs en Europe, ce qui souffre d'un désavantage compétitif. Voilà. Donc, le Sénat a une position équilibrée en disant, oui, il faut aller vers la transition écologique de l'aérien. Oui, on doit aller vers une navigation décarbonée, vers des avions électriques, vers de l'hydrogène. Mais il faut soutenir ce secteur pour qu'il fasse cette mutation-là. Et à l'échelle de 15 ans, ce sera le cas. Et on aura un secteur grandement décarboné. On va en parler de cet avion propre. Mais je voudrais évoquer l'impact écologique de cette mesure de fermer des lignes aériennes. Charlène Fleury, quand on regarde finalement le bilan des émissions de gaz à effet de serre de ces vols intérieurs en France, en 2018, ces vols intérieurs, ils représentaient 1,6% de nos émissions de gaz à effet de serre en France. Est-ce que finalement, c'est un vrai impact écologique de fermer ces lignes aériennes ? Alors, il faut bien rappeler que déjà, ces chiffres qu'on évoque ne prennent pas en compte en fait les vols extérieurs. On n'est vraiment que sur les vols intérieurs. Donc, quand vous parlez de 1,6%, vous avez dit, en fait, ce serait plutôt autour de 5% qu'il faut considérer. D'autre part, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a des effets de non-CO2 à l'aviation qui sont non négligeables et qui peuvent nous permettre en fait de quand même multiplier par deux ou par trois le bilan, le réel bilan en fait réchauffant de l'avion. Et par ailleurs, sur la question des lignes intérieures, en fait, effectivement, la mesure telle qu'elle est en train d'être votée, elle est complètement insignifiante puisqu'on passe de 1 ligne, vous l'avez dit, alors que la Convention citoyenne pour le climat demandait 4 heures en train, c'est-à-dire 30 lignes qui auraient été concernées. Donc, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'en fait, progressivement, le gouvernement, puis les députés à l'Assemblée et le Sénat ont échoué vraiment à rehausser le niveau d'ambition du texte et ont échoué à simplement être à la hauteur des enjeux parce qu'en fait, il faut dès maintenant réduire toutes nos émissions et dans tous les secteurs. Et il est hors de question, en fait, que le secteur aérien soit un passager clandestin du climat, en fait. À partir du moment où le secteur aérien dit non, non, on ne va pas le faire, ça ne peut pas marcher, la Convention citoyenne pour le climat, là-dessus, était très claire. Elle demandait, en fait, un ensemble de mesures qui faisaient système, qui marchaient ensemble dans un esprit de justice sociale. Donc, si on commence à faire notre marché, à enlever un certain nombre de mesures, ici ou là, et en particulier sur le secteur aérien, qui est très largement exonéré de sa responsabilité climatique dans cette loi, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et d'autres secteurs vont dire, eh bien, pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi ? Donc, je veux bien entendre parler de compétitivité, d'avions verts, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, toutes ces technologies-là n'existent pas encore. Et d'ailleurs, les ingénieurs de l'aéronautique, enfin, de nombreux ingénieurs de l'aéronautique le disent, ça n'existe pas encore, l'avion vert, l'avion décarboné. Ça sera peut-être prêt en 2035, mais en 2035, il sera déjà trop tard. Il faut réduire nos émissions dès maintenant. Et moi, en tant que chargé de mobilisation, eh bien, c'est ce que je constate tous les jours, dans les marches climat du 28 mars et du 9 mai, dans la mobilisation de soutien aux lanceurs d'alerte qui étaient sur le tarmac de Roissy le 3 octobre dernier. Donc, aujourd'hui même, nous avions une mobilisation de soutien. Eh bien, je constate, en fait, une grande déconnexion entre la société civile qui voudrait une loi climat à l'intérieur. – Je vais faire réagir, Mathieu Kwipe, à vos propos. Est-ce que cette mesure de fermeture de quelques lignes aériennes, finalement, c'est un symbole inefficient dans cette politique écologique du gouvernement ? – Non, d'abord, il faut peut-être rappeler à celles et ceux qui nous regardent l'impact du transport aérien sur le climat. C'est 2,5% des émissions mondiales. Donc, on est quand même sur un secteur qui, en réalité, est extrêmement pointé du doigt, mais dont l'impact est finalement relativement faible par rapport à d'autres types d'industries. Le premier point. Le second point, c'est sur cette mesure de fermeture des lignes aériennes, elle est assez inefficace parce qu'en réalité, ça doit se penser à l'échelle européenne, au minimum. Sinon, Vincent Capocanella le disait à l'instant, vous êtes dans une logique concurrentielle déloyale pour les compagnies et pour le pavillon français. Si vous regardez attentivement le parcours d'un passager qui partirait aujourd'hui de Bordeaux pour aller vers une destination internationale, la logique voudrait qu'il passe par Paris pour ensuite aller vers sa destination internationale. Aujourd'hui, vous supprimez un Bordeaux hors libre, écoutez, il passera par Francfort, il passera par Zurich ou il passera par Londres, qui ont d'abord des coûts, évidemment, et notamment de fiscalité moins importants qu'en France. Et donc, c'est une fois encore un coût porté à l'industrie du transport aérien, aux compagnies aériennes et donc, par conséquent, à l'emploi, y compris dans les territoires. Et donc là, il y a une logique. Par ailleurs, l'ensemble du débat sur la Convention citoyenne, c'est en tout cas médiatiquement focalisé essentiellement sur le transport aérien, alors même que l'industrie a quand même fait, et on va l'aborder, un effort très important de décarbonation ces dernières années, ou en tout cas de réforme, et aujourd'hui vise à l'innovation. Et Roland Dantek disait tout à l'heure que le transport aérien n'est pas assez taxé. Il y a tout ce débat sur la taxation, notamment du kérosène, qui là aussi doit se penser à l'échelle européenne, soyons clairs, et qui doit permettre justement d'investir dans la recherche et le développement, notamment sur l'hydrogène, sur les carburants alternatifs, qu'on s'est maîtrisés aujourd'hui. Notre ami de Alternatiba explique que ce n'est pas une technologie qu'on connaît. Les carburants durables, aujourd'hui, on fait voler des avions avec une partie de carburants durables. Air France l'a fait tout récemment sur un vol pour Montréal. Et donc, en réalité, ces technologies, on les maîtrise. Airbus travaille sur l'hydrogène. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est le soutien des autorités publiques, des parlementaires, à la décarbonation, avec des mécanismes, justement, de soutien et du financement public. – Renaud Antec, je remondis sur ce que dit Mathieu Cuip. Il dit finalement, eh bien, l'avion, ça ne représente pas une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi toucher à l'avion ? – Parce que c'est totalement faux. Je vais vous donner deux chiffres. Il faut parler chiffres un moment. Si on veut stabiliser le climat, on va vers 8, 9, 10 milliards d'habitants sur cette planète. Ça veut dire que chaque habitant, au milieu du XXIe siècle, c'est entre 1 et 2 tonnes émises par habitant. Un Paris-Nice, je ne parle pas d'un Paris-New-York, un Paris-Nice, à l'air-tour, c'est une demi-tonne de CO2. Les chiffres de l'aviation internationale, les mêmes, des organisations internationales de l'aviation, disent, alors, on est en période de crise, on est d'accord, mais si le transport repart, ce qui est probable, c'est 3 milliards de tonnes d'ici 10 à 20 ans, émises par le transport aérien. 3 milliards de tonnes, c'est les émissions directes. Après, il y a les émissions indirectes, totalement documentées scientifiquement aujourd'hui, les cirrus, et c'est un coef, il faut multiplier par 2 ou 3 l'impact. Donc, je ne multiplie que par 2, ça fait 6 milliards de tonnes. Aujourd'hui, les émissions mondiales de CO2, dans les 40 milliards. On va essayer de les descendre, d'ici 10-20 ans, vers les 20 milliards. Avec les 3 milliards annoncés par l'aviation, dans le même temps, ça veut dire que ça va être un tiers, d'ici 10 à 20 ans, un tiers des émissions mondiales de CO2. Donc, c'est un enjeu majeur, d'ores et déjà, de faire en sorte que tous ceux qui ont une offre alternative à l'avion, prennent le train. Prennent le train. Et ça, c'est absolument central. Moi, je prends le train pour aller à Cologne, je prends le train pour aller à Bruxelles, je prends le train pour aller à Amsterdam. On n'a aucun enjeu d'avion sur toutes ces lignes-là. Simplement, il faut organiser ce transfert modal. Et puis, on a enfin, sans être trop long, un problème de justice sociale. Vous allez en voiture parce que vous êtes une famille modeste à Nice, vous payez la contribution climat-énergie. Vous y allez en avion parce que vous êtes un peu plus riche, vous ne payez pas la contribution climat-énergie. Ça, on ne peut pas continuer. – Une réaction rapide de Mathieu Kui, puis après, Vincent Capocanella. – C'est quand même la notion de coercition et d'interdiction. Le report modal, il s'est fait sur Strasbourg, il se fait aussi essentiellement sur… – C'est très important en quantité. – On ne va pas être dans une bataille de chiffres. Mais la logique d'interdiction et de coercition, elle ne fonctionne pas en réalité. D'abord, le grand public, aujourd'hui, sur Strasbourg, sur Bordeaux, il a fait le report modal de lui-même quand il est dans une logique de faire Bordeaux-Centre, Paris-Centre. On ne va pas se mentir. En revanche, il y a la question de l'attractivité du pays, il y a la question de l'emploi, il y a la question, finalement, de la place de la France. Et vous savez bien que c'est important d'avoir un réseau aérien fort. Vincent Capocanella soulignait l'importance de la dessert territoriale et du désenclavement des territoires. Et aller vers l'interdiction et la coercition n'est pas quelque chose qui fonctionne et qui est évidemment contre-productif, notamment parce que sur les marchés émergents dans le monde, il faut regarder ça dans une logique globale, en Chine, en Inde, les préoccupations aujourd'hui sur ces sujets environnementaux ne sont pas tout à fait les mêmes. – Vincent Capocanella, c'est un mot quand même sur l'urgence climatique. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures coercitives tout de suite, des mesures alternatives pour diminuer un peu l'utilisation de l'avion ? – Je crois que ce que nous visons tous, c'est la décarbonation de l'ensemble des transports et de la société, autant qu'on puisse le faire. Alors après, Renan Dantèque ne m'en voudra pas, mais quand même ce secteur, il a baissé de 20% ses émissions en 20 ans et il se fixe l'objectif de les baisser de moitié. – Non, il ne les a pas baissés. – De les baisser de moitié à l'horizon 2050. Alors après, on est aujourd'hui à 2% des émissions. Bon, Renan Dantèque nous dit demain, ça fera beaucoup plus. Moi, je suis sur une logique quand même où je regarde qu'il y a un système qui fonctionne, qui sont les biocarburants, les carburants alternatifs. On a un problème de production en France et de filière à monter, mais ça marche. Mathieu Kuipl a dit, on a fait voler des avions avec 50% de biocarburants. Il faut travailler cette filière. On a fait voler des avions à 100%. Ça, ça marche. Ensuite, il y a l'avion électrique sur les petits avions. Et ensuite, on verra sur l'hydrogène, le moment venu, mais ça me paraît une technologie qui n'est pas encore mature. Le gouvernement, c'est ambitieux qu'il dit, en 2035, l'hydrogène fonctionnera. C'est pour ça que je dis, on va vers une aviation décarbonée. Et c'est l'objectif. C'est sur ça que je veux qu'on se concentre. Après, évidemment, il faut trouver une intermodalité. Il faut réduire tout ça. Mais quand même, ça représente 1,6% des kilomètres parcourus. En France, l'avion. Donc, je veux dire, on focalise beaucoup sur l'avion. Mais il n'y a pas que l'avion qui produit, malheureusement, du CO2. Il faut avoir une logique globale. Ce secteur est un secteur de technologie qui va de l'avant, qui innove, qui innove mondialement. Et donc, il va régler cette affaire-là, ce qui est complexe. Il faut encore un petit peu de temps. Mais on est dans cette logique-là. Et c'est ça qui doit primer pour nous, c'est-à-dire se fixer l'objectif d'une aviation vraiment décarbonée, sans donner les moyens. Le paradoxe, je veux dire, quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'aviation investit beaucoup pour y arriver. Ça réclame beaucoup d'investissements. Et c'est un travail de recherche colossal. Et c'est le moment où on voudrait, en plus, la taxer en même temps. Il faut choisir. Il est mieux la soutenir, cette aviation, pour qu'elle se transforme, plutôt que la mettre par terre au pire moment. Un moment où elle traverse, effectivement, une crise historique. Et on va parler d'économie. Car dans ce débat au Sénat, il y a une question qui est posée. Si on ferme certaines lignes aériennes, est-ce qu'on va déséquilibrer l'activité économique des territoires ? Regardez ce qu'en pense le sénateur de l'héros, Henri Cabanel. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Cette mesure aurait un impact important sur l'attractivité de certains territoires et sur les citoyens qui pourraient voir leur temps de trajet allongé, sans oublier les difficultés de la mise en œuvre quant à l'identification des vols concernés. Les liaisons aériennes étant vitales pour les territoires enclavés, les industries et PME, dont la compétitivité en dépend. Charlène Fleury, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui critiquent ces fermetures de lignes aériennes ? Est-ce qu'avec une telle mesure, on va contraindre la compétitivité économique de certains territoires ? Écoutez, je ne pense pas du tout. En fait, quand on parle de 4 heures en train, on ne parle pas de territoires enclavés du tout, on ne parle pas de territoires qui sont loin. Enfin, je veux dire, Paris-Marseille, c'est 3h30. Et c'était justement pour inclure ce genre de lignes, qui sont des lignes qui sont vraiment très fréquentées et qui sont très polluantes, que les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat avaient proposé ce 4h. Pour rappel, un Paris-Marseille en avion, c'est 45 fois plus d'émissions de CO2 qu'en train. Donc, c'est quand même absolument non négligeable, alors qu'on est sur des temps qui sont à peu près similaires. On va, porte à porte, en tout cas, pour aller dans le centre-ville de Paris et de Marseille, on va mettre le même temps avec la navette. Donc, en fait, il y a un moment où il faut un peu de sérieux. J'ai l'impression vraiment que... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec M. Dantec sur les chiffres et sur la nécessité d'employer d'autres mesures, en fait, pour contraindre et réguler le trafic aérien. Et je pense qu'il ne faut pas penser que la technologie va nous sauver, que tout va être... On va avoir une solution miracle dans 10, 20 ans. Il faut dès maintenant réduire nos émissions. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui a été... En fait, qui est compris par la classe politique, tout simplement. Alors même que le rapport, le prochain rapport du GIEC qui a fuité dernièrement, eh bien, via la dépêche AFP hier, eh bien, est catastrophique. Il nous montre qu'il faut absolument prendre des mesures drastiques immédiatement. Sinon, on va droit à la catastrophe. Donc, je pense qu'il faut vraiment un peu de sérieux dans ce débat. Et il faut arrêter de nous vendre comme ça de la poudre aux yeux et des solutions techniques miracles qui n'existent malheureusement pas. – Renaud Antec, une question sur votre territoire, la Loire-Atlantique. Si, eh bien, on supprime bientôt la navette aérienne entre Nantes et Orly, est-ce que ça aura un impact sur l'activité économique nantes ? – Aucun. Strictement aucun. Il n'y a pas un Nantes qui s'en apercevra. Mais je crois qu'il faut quand même redire, ça vient d'être dit, mais le rapport du GIEC qui vient de fuiter dit, si on n'agit pas massivement dans les 10 ans, les effets sont cataclysmiques sur l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'effondrement de société. C'est-à-dire, ce qui menace le transport aérien, c'est qu'il y a une telle déconstruction de la cohésion des sociétés qu'en fait, on ne pensera plus à prendre l'avion. Et moi, je reste convaincu qu'une partie du combat climatique se joue sur l'aérien. Si sur l'aérien, on est capable effectivement de comprendre ce qu'on veut faire, c'est-à-dire, tout ce qui est gérable par le train et par d'autres modes de transport, on le fait maintenant, sans attendre. Et alors, côté encore une minute de M. Le Bourreau, quand le GIEC nous dit, il nous reste 10 ans pour agir, c'est pas possible. Ça, on le fait. Pour ce qui n'est pas transformable si facilement. On ne va pas faire Paris-New York en pédalo, comme je l'entends des fois. Là, il faut une compensation forte. Et le transport aérien, à partir de là, sur la partie qui ne peut pas être transférée vers le rail, peut être un des grands contributeurs. Et c'est les discussions que j'ai avec Air France et avec... Puisqu'on discute, moi, je discute avec Air France et avec l'ensemble des compagnies. Le transport aérien peut être un des grands financeurs de la transition. Avec une compensation, mais pas une compensation à 4 euros, comme le propose Corcia. Ça veut dire 50, 100 euros la tonne, comme les Suédois le font déjà sur leur transport aérien. Et d'ailleurs, il y a eu une baisse significative de l'utilisation du transport aérien pour les liaisons domestiques. C'est ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve, avec le transport aérien, un accord là-dessus. Une compensation extrêmement forte. Et effectivement, on fait en sorte d'aller vers le train pour tout ce qui est transférable. Et y compris, on a probablement un combat possible commun, qui est qu'il faut qu'à Orly, on ait une vraie gare TGV. Moi, ça, je le défends depuis très longtemps. C'était même un des arguments, entre autres, pour éviter un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui serait aujourd'hui totalement inutile. Je m'adresse à celui qui travaille notamment sur la gestion de l'aéroport d'Orly en Ile-de-France. Est-ce que si on supprime certaines lignes, un Bordeaux-Orly, un Antorly, un Lui-Orly, ça peut déséquilibrer l'activité de la zone ? Orly-Bordeaux, c'est 600 000 passagers par an. Donc ça a évidemment un impact économique important pour des entreprises qui sont installées dans le Bordelais. On met une gare. Une forme d'attractivité économique. On met une gare. d'aller vers l'interdiction des petites lignes et qui sont évidemment celles qui vont toucher le plus durement le maillage économique. Je pense à Clermont-Ferrand, par exemple, où il y a évidemment des grandes industries. On pense à Michelin. Là, c'est mieux au fond que le projet... Personne ne demande la fermeture de ces lignes. Personne. Vous avez aujourd'hui Siner qui a passé commande d'appareils électriques de petits modèles qui sont parfaitement adaptables sur ces petites lignes-là et justement qui sont finalement la démonstration que la rupture technologique, elle existe déjà. On entendait l'intervenant d'Alternatiba qui nous expliquait effectivement qu'on était à 20 ans. Aujourd'hui, l'aviation électrique, elle existe réellement. C'est des avions de 19 places qui vont bien sur ces petites lignes pour le désenclavement territorial. Donc en réalité, l'idée d'aller une fois encore vers de l'interdiction ou de la coercition est inutile puisque ces ruptures technologiques, on sait les maîtriser. Et sur le long courrier, Roland Dantek en parlait sur New York par exemple, là on sait que cette technologie électrique, elle ne fonctionne pas. En tout cas, elle n'est pas assez mature. Et donc il faut aller vers, et Vincent Capocanella l'évoquait, les questions des biocarburants et se pose ensuite la question du financement de la R&D, de la recherche et de l'investissement. Sur ce désenclavement des territoriales, Vincent Capocanella, les lignes aériennes ont un rôle important et donc sur certains territoires un peu enclavés, surtout il ne faut pas toucher aux lignes aériennes. On va vous dire que malheureusement avec le Covid, on a vu ce que c'était que la décroissance du transport aérien et que des fermetures temporaires de lignes ont été perçues dans les territoires comme étant une situation de rélégation et une grande difficulté. Quand une entreprise est par exemple dans le Cantal, je pense à certaines que j'ai été amenées à visiter avec une mission du Sénat d'ailleurs sur ce sujet-là, elle vous dit, moi j'ai des cadres à l'étranger, je gagne des marchés à l'étranger, je construis des infrastructures. Si je ne peux pas envoyer mes cadres rapidement sur les hubs franciliens, eh bien je déménage parce que je ne sais pas maintenir l'emploi ici. Voilà, donc les habitants des territoires qui sont enclavés savent que l'aérien est complémentaire du train et qu'il faut le concevoir ainsi. Ensuite, je voudrais ajouter une chose, c'est qu'Air France compense aujourd'hui l'intégralité de ses émissions de CO2 sur les vols d'intérieur. Et avec la loi qui est en cours de discussion, ceux qui lui coûtaient 30 millions d'euros veulent lui coûter demain 60 millions d'euros. Donc il y a quand même des choses qui se font sur la compensation, il faut aller plus loin, ça n'est pas suffisant, mais tout ça est à construire. En tout cas, nous sommes la France des territoires au Sénat, nous ne devons pas oublier que certes il y a le train, mais que parfois le transport aérien est complémentaire. Et le marché se régule. Quand Bordeaux a accueilli le TGV, Air France a perdu 50% de sa clientèle sur la ligne en quelques mois. Donc tout ceci se met en place, mais ça prend du temps. Et je voudrais quand même dire aussi que sur le ferroviaire, bien sûr que le ferroviaire met moins de CO2, mais si vous réintégrez quand même le coût d'infrastructure, de la ligne, du balas et tout le béton qui a été coulé, le bilan est quand même un peu moins bon. Ça met du temps. – En an, Zec. – Oui, mais en fait, Agen sert à masquer la réalité des choses. La réalité des choses, c'est quoi ? C'est qu'on choisit d'aller à Marseille en avion parce que c'est moins cher. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a strictement aucune raison d'aller prendre l'avion. Moi, quand je vais à Cologne, je prends le TGV. Pour Amsterdam, pour Bruxelles, pour Genève, il y a des TGV. Simplement, c'est plus cher. C'est plus cher. Et on nous agite, Agen ou Clermont-Ferrand, pour masquer la réalité du débat, qui est qu'il y a un dumping social, fiscal, environnemental sur le transport aérien, pour qu'ils gardent ses passagers. Sinon, tout le monde prendrait le train. Et c'est la seule raison. Et qu'il ne faut pas se tromper de débat. Donc, qu'on garde des lignes d'aménagement du territoire pour la Corse, c'est sûr qu'on ira en avion, qu'on garde ces lignes-là, qu'on pense réellement. Mais on en est très, très loin aujourd'hui. Et le risque avec Corsia, c'est de faire tomber le prix de la Corse. Encore une fois, le transport aérien n'a qu'une hantise. C'est qu'il soit cher. C'est un secteur ultra-libéral. Et les low-cost ont participé de ça. Et qu'il ne veut pas de coûts. Il ne veut pas intégrer ses coûts. Et le jour où il aura intégré ses coûts, je peux vous dire qu'il aura fortement baissé en fréquentation. Charlène Fleury, en même temps, si on augmente le coût du transport aérien, on va frapper un secteur qui a été durement touché par la crise. Donc, ce n'est pas le moment de taxer l'avion ? Écoutez, je pense que ça, c'est aussi un faux problème. Parce que la crise sanitaire aurait dû permettre de préparer ce secteur aux crises à venir, et notamment à la crise climatique, et de commencer à réfléchir à une reconversion d'un certain nombre de salariés. Il y a des savoir-faire dans l'aéronautique qui sont très, très pertinents, justement, pour la transition écologique, pour le train, pour le ferroviaire, pour les éoliennes, etc. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut penser dès maintenant. Parce que si on continue à vouloir relancer, coûte que coûte, le transport aérien, eh bien, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise les salariés comme une variable d'ajustement, et qu'en fait, on va juste droit dans le mur plus vite. Et à un moment donné, eh bien, toutes ces personnes vont se retrouver sur le carreau. Donc, pour moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer emploi et climat, mais il faut remettre, en fait, les dirigeants du secteur devant leurs responsabilités. À un moment donné, vouloir coûte que coûte poursuivre la croissance du trafic aérien comme elle l'était en 2019 avant la crise Covid, eh bien, c'est tout à fait irresponsable de la part de ce secteur. Voilà. Mathieu Kuipp, est-ce que ce serait une bonne idée d'augmenter le coût du carbone aérien, de taxer le secteur ? La question, c'est de savoir pourquoi faire. Déjà, dans la période, vous voyez l'état du secteur aérien, notamment des compagnies aériennes. Un, à quelle échelle ? Est-ce qu'on le fait à l'échelle européenne ? Avec quand même des compagnies extrêmement concurrentielles qui sont dans le Golfe, en particulier, et qui posent évidemment un problème de compétitivité majeur au pavillon européen dans son ensemble. Premier point. Et deuxième point, pourquoi faire ? Si c'est pour aller financer de la recherche et du développement, pour aller financer la transition du secteur, et puis, au fond, pour offrir un avenir positif et radieux à l'aviation, ça peut se discuter. Si c'est finalement être, encore une fois, dans une logique punitive... Ça ne veut rien dire, logique punitive. C'est des éléments de langage qui ne veulent rien dire. Ce qui est punitive, c'est ce qui va se passer dans 10 ans. Le GIEC dit effet cataclysmique sur l'humanité, sur la cohésion de nos sociétés. Et c'est quoi l'écologie punitive ? La punition, c'est les émissions de CO2. C'est ça, la punition. Vincent Capocanella. Ça ne veut rien dire. C'est des éléments de langage vides de sens. Il faut qu'on arrête avec des éléments de langage qu'on discute sérieusement avec Vincent. On discute sérieusement sur certains sujets, mais si on enfile des perles avec des éléments de langage qui ne veulent rien dire, on n'avance pas. C'est ça, on essaie en tout cas. Ce que je veux dire d'abord, c'est que l'objectif n'est pas la décroissance. L'objectif, c'est d'émettre moins de CO2 et de préserver l'environnement, tout en continuant à garder cette liberté de se déplacer et en gardant quand même une industrie qui emploie des centaines de milliers de personnes. Je rappelle qu'au-delà des compagnies aériennes, notamment Air France, mais pas seulement, il y a quand même Airbus, il y a quand même un savoir-faire mondial. On a Thalès, on a Safran. On a une réalité, c'est que la France est un des pays leaders là-dessus et que c'est un des rares secteurs qui est contributeur à la balance du commerce extérieur et on en a peu là-dessus. Donc il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain là-dessus. L'objectif, c'est de faire que ce secteur se transforme. Moi, c'est ça que je vise. Ensuite, ce secteur n'est pas un subventionné. Le faire est très subventionné. Le faire nous coûte 50 milliards d'euros par an aux contribuables, il faut le savoir. Notre-dame de l'aéroport, il n'était pas payé par les compagnies. C'était l'argent public qui payait l'aéroport. Mathieu Kuy, pour finir. Notre-dame de l'an est gérée par Vinci et donc, ce ne sont pas tout à fait des fonds publics. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons aujourd'hui un secteur qui doit changer, bien sûr, et ça ne peut se faire que dans le dialogue avec les territoires, être accepté aussi. Parce qu'après, il y a la désespérance. Mathieu Kuy, pour conclure rapidement. – Rapidement, le débat, évidemment, une fois encore, il faut savoir à quel niveau le placer, est-ce qu'il est au niveau national et quel impact il a au niveau national. Est-ce qu'il n'est pas plutôt apporté au niveau européen. Et ensuite, il faut quand même être dans une réflexion où on a face à nous un marché américain, un marché chinois, un marché indien, en tout cas des marchés émergents qui sont beaucoup moins respectueux de ces sujets environnementaux. et l'Union européenne, à cette échelle, a la possibilité d'être leader en la matière. – Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été mes invités sur ce plateau ce soir pour ce débat. Et madame, merci beaucoup, Charlène Fleury. C'est la fin de cette émission Allons plus loin. Je vous donne rendez-vous dimanche à 22h30 pour l'émission spéciale soirée électorale pour les élections régionales et départementales, une émission présentée par Rebecca Fitoussi et Brigitte Boucher. Et puis demain, dans notre matinale Bonjour chez vous, à 7h30, Oriane Mancini recevra Louis Alliot, le maire rassemblement national de Perpignan. Très bonne soirée sur Public Sénat. – Sous-titrage Société Radio-Canada